salut tout le monde comment ça va les gars vous m'entendez bien très très bien super alors nickel vas-y brakou je te laisse prendre la main c'est ça comme personne c'est vrai arrête 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 non non mais bah écoutez bienvenue merci à tous d'être là pour cette émission débrief league des champions on approche de la fin des phases de poules ça y est on y est presque il ya déjà plein de qualifiés de tous les côtés on a aussi voilà des clubs qui sont encore en balottage je pense que jusqu'à la dernière journée on va avoir du suspense et ça ça nous fait ça nous fait bien plaisir vous le savez je pense que dans cette émission on va avoir je pense un gros moment sur lequel on va se concentrer sur l'OM parce que c'est là où il y a sûrement le plus de choses à dire attention l'OM qui n'est pas encore éliminé de cette ligue des champions l'OM qui va devoir jouer une finale contre contre tottenham je pense que quand on aurait signé pour ça au tout début vu comment c'était parti pas avant clairement bah oui bah oui bah clairement l'OM à la base c'est vrai que ces derniers temps c'était très difficile en poule il y avait il y avait très peu de points là ils sont quand même voilà ils sont quand même potentiellement en lice pour pour les huitièmes de finale donc c'est quand même une situation qui qui a changé malgré tout malgré tout il y a quand même pas mal de choses pas mal de points encore encore compliqué encore des zones d'ombre qu'on va élucider tous ensemble alors aujourd'hui vous l'avez vu le roster très très simple il y a cipion qui est là avec nous salut cipion comment ça va ça va très bien et toi braque bah ça va super merci merci d'être là avec nous comme comme toujours il y a canto qui est là aussi ça va canto ouais écoute ça va ça va je me frittais d'entrer dès le début de journée avec bouy qui qui me raccrochonnait tout va bien comme vous le voyez ma ma cam ne doit absolument pas être pixelisé j'ai une connexion du du feu de dieu on est en 2023 tout va bien c'est quoi le c'est quoi le slogan de bouy déjà un temps d'avance c'est quoi quelqu'un là ou quoi je regarde connecter partout je crois je crois que là c'est c'est un peu plus du troll non le slogan c'est on les fait pour être ensemble bah voilà canto qui viennent avec moi je vais leur montrer ah ouais vous allez bien ensemble ça c'est bien sûr non mais en tout cas tu étais quand même là on on est content et puis bien sûr bruce que vous avez voilà reconnu et que vous avez l'habitude de voir bruce ça va tu es au top ça va tranquille écoute avec vous ça va toujours voilà pour parler foot passer un bon moment avec ce chat de connaisseurs et d'amour du beau jeu donc ça ne peut qu'aller et bah c'est parfait bruce j'en profite pour rappeler la super code boostée proposée par notre partenaire pmu sport un match pour l'équipe de notre ami prux nantes qui gagne d'un but très exactement contre carabag une super code boostée qui passe de 3 60 à 4 40 voilà elle est quand même assez importante la super code boostée du jour ça m'irait bien ouais franchement bah toi toi pour toi ce serait banco et je pense que pour ceux qui voudraient la tenter et bah il ya quand même de quoi faire donc voilà elle vous est proposé sur le site pmu sport avec toujours bien entendu le code de bienvenue à l'inscription code bruce qui vous permet d'avoir un bonus assez sympathique messieurs pour gagner le plus de temps possible vous propose de rentrer directement dans l'émission on va commencer par le psg histoire voilà bah de de faire juste l'état des lieux et comme ça après on pourra passer sur l'om même s'il ya il y aura quand même des choses à dire sur le sur le psg bien sûr sur son sur son match qui était quand même assez convaincant messieurs on va commencer avec toi bruce justement sur ce match c'est vrai qu'on a vu une mnm très en forme très en très en action et très inspiré et on a aussi surtout constaté bah que le psg voilà se comporte quand même beaucoup mieux dans ce dans ce système on sent que les joueurs sont peut-être plus à l'aise quels sont les enseignements que tu tires de cette rencontre et est ce que pour toi ça augure d'une suite de saisons peut-être un petit peu plus un petit peu plus sereine pour le psg moi sincèrement depuis le changement de dispositif on attendait un peu tout ça tu vois de revoir une compo un peu plus classique en tout cas une défense à quatre pour moi il y a eu un des points positifs c'est ruiz bien évidemment qui s'est bien montré dans dans ce milieu de terrain et qui a fait le boulot donc ça c'est une bonne chose et l'autre chose qui me plaît bien depuis en tout cas deux matchs c'est plus l'attitude d'mbappé qui est beaucoup plus collectif je l'avais déjà souligné contre ajaxio bon il n'y avait pas neymar tu vois on sait qu'en général avec neymar parfois bon c'est un peu plus compliqué mais en tout cas là en ligue des champions il y avait bien les trois devant et en tout cas je souligne ça et quand il est plus collectif c'est vrai que devant c'est plus fluide ils font tous des stats il n'y en a aucun qui est frustré du coup ça fonctionne beaucoup mieux devant donc en tout cas j'aime un peu plus l'attitude d'mbappé depuis depuis deux matchs en espérant que ça continue comme ça il y a après au niveau du reste on va pas se mentir le maccabi voilà c'est loin du niveau du psg donc quand tu as une attaque comme ça et qui en plus ils ont envie de jouer ensemble sur ce match là bon bah tu te doutes que ça peut vite être un carnage et c'est ce qui s'est passé après j'ai toujours un peu les mêmes soucis d'équilibre on va dire défensif où tu vois que le psg quand même ben encaisse deux buts et voilà il ya toujours des situations c'est un petit peu bancal j'ai toujours ce même problème que bah offensivement en tout cas avec les trois tu sais que ça sera toujours dur de trouver cet équilibre parfait parce que bah à part peut-être neymar qui fait un peu plus d'effort que les autres ça reste assez limité à ce niveau là donc là c'est que le maccabi aifa ça marche mais je concède quand même des buts notamment sur coup de pied arrêté et tout mais c'est contre une plus grosse équipe où j'ai quand même une petite réserve c'est ce que je dis depuis un moment pour moi avec ce système et tout si le psg va avoir une chance avec des champions fera que leur attaque soit ultra performante quasi tout le temps parce que pour moi ils concèderont des buts et c'est là où j'ai un petit souci ce qu'on sait très bien que dans le foot parfois tu en manques de réussite et ça se passe pas si bien que ça il ya forcément ou deux matchs où peut-être l'attaque ça va moins bien se passer donc c'est sur ces matchs là où vraiment je les attends parce que j'ai toujours quand même une bonne petite réserve au niveau de au niveau de la défense et tout j'ai l'impression que cette équipe est toujours coupée en deux et c'est logique parce que tu as tes attaquants qui font peut-être pas assez d'efforts défensifs voilà ouais et alors moi c'est là où je voulais qu'on appuie un petit peu parce que c'est vrai que le psg il ya toujours plein de plein de d'axes sur lesquels le psg a besoin de progresser mais c'est vrai qu'on l'a vu et c'était très créant sur ce match contre le maccabi quant au c'est sur les coups de pied arrêtés oui le psg a du mal et d'ailleurs je pense que c'est ça date pas de ce match là seulement on a vu d'autres matchs où le psg a été très souvent mis en difficulté sur les corners sur les coups de pied arrêtés on sent que dans le domaine aérien déjà de la rouma tu sais qu'il ya il ya ce voilà cette petite et oui sur ces petites lacunes sur les ballons aériens tu sens qu'il est jamais très serein là dessus donc de facto il rassure pas forcément sa défense comment comment est ce qu'on peut ben voilà améliorer ça améliorer ce ce pan là du psg quant au notamment sur les coups de pied arrêtés défensif je pense que déjà il va y avoir le facteur confiance de la part des joueurs parce que c'est vrai que les coups de pied arrêtés sur le papier quand on en parle quand on a une défense par exemple avec un sergio ramos ou ou avec marquinhos sont des garçons qui ont quand même beaucoup d'expérience dans les duels aériens et qui ont eu l'habitude dans leur club respectif à savoir le réel et le psg de base de marquer pas mal de buts hyper important de la tête donc c'est que c'est des mecs sont quand même à l'aise dans le duel aérien après après c'est vrai que bon ben quand on regarde messi neymar bappé bon ben niveau taille c'est pas ce qui se fait de mieux niveau duels aériens le milieu de terrain verrati vitignia que soit à gauche berniat ou à droite takimi c'est pas des joueurs de tête non plus donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu dépourvu de de taille il va falloir il va falloir travailler à ça et c'est vrai que avoir des profils des profils comme les joueurs du psg c'est important mais c'est vrai qu'il faut pas négliger les coups de pied arrêtés parce qu'à les équipes si tu veux par exemple le manchester city avec des erling halande avec des rubens diaz voilà avec des vrais tours de contrôle comme ça mais tu risques de prendre peut-être un petit peu l'eau dans les duels aériens surtout voilà comme comme l'a dit bruce et comme tu l'as souligné avec un donnarumma qui n'est pas impérial sur les sorties aériennes n'est pas impérial dans le jeu au pied bon il est impérial que sur sa ligne au final mais maintenant il va falloir va falloir trouver une solution du côté du psg là maintenant je l'ai pas je l'ai pas de suite la solution le retour de presse et le kim pembé peut faire peut faire du bien le souci c'est que c'est que kim pembé le souci c'est que kim pembé s'il vient il prendra la place soit de marquinhos soit de sergio ramos si on reste sincèrement kim pembé c'était le défenseur le plus en forme du psg moi je trouve clairement clairement quelques temps en tout cas je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi même s'il a toujours ses sautes de concentration bon qu'on connaît à à presnel kim pembé c'est quand même un défenseur d'un ensemble avec avec un bon niveau mais oui maintenant qu'on n'est plus dans un système à trois mais dans un système à quatre potentiellement ça voudrait dire qu'il ya un des deux centraux qui devra laisser sa place à presnel donc à voir à voir comment galtier veut va arriver à gérer ça c'est vrai que joanne culasse nous dit que le barça de de guardiola à l'époque était une équipe avec beaucoup de joueurs de petite taille c'est vrai pour le coup tu avais quand même d'été quand même des vrais tauliers avec des piquets avec des pouillols avec des bousquettes c'était des mecs qui arrivaient quand même à avec des mecs tout le monde galopait et ils avaient un président ultra haut et du coup ils récupéraient la balle qu'elle a mais non on parle des coups de pied arrêté voilà là je parle ok là je parle vraiment du duel et à rien c'est pour ça que je parle de ça au sol à la perfection mais bien sûr mais après pour le coup même sur les secteurs défensifs bat avait pouillol tu avais bousquette si tu avais piqué qui était là et qui étaient les vrais leaders et qui était un peu des yaya tour est exactement enfin au fil des années il ya eu des joueurs différents mais tu avais des joueurs qui étaient un peu des aimants à ballon j'ai envie de dire et même s'ils n'étaient pas beaucoup à avoir de la taille mais le peu d'hommes qui avaient de la taille arriver à faire ce taf défensif sur les sur les joueurs aériens chose qu'il va falloir arriver à faire au pg c'est pour ça que j'ai souligné le fait que ramos et marquinhos sont de base de bons joueurs de tête et qui peuvent eux mêmes être la solution à voir à voir pourquoi il ya autant de dangers alors si pion je pense que tu as dû le voir dans la dans la semaine tu as dû voir les déclarations de christophe galtier qui disait c'est bien d'avoir deux systèmes d'avoir ce 4 3 3 4 4 2 de losange appelons le comme on veut mais en tout cas un système avec 3000 de terrain et donc ce système bas qui commence à devenir le système alternatif ce 3 4 3 à voir galtier disait que c'est bien d'avoir les deux systèmes est ce que c'est vrai pour autant est ce que finalement il faut pas complètement abandonné cet autre système qui n'a pas complètement fait ses preuves et ben vraiment maintenant se concentrer sur celui là et trouver quels seront les joueurs qui seront le mieux adapté à ce schéma je sais pas s'il faut totalement l'abandonner mais je trouve que l'idée de quoi qu'il arrive et je pense qu'on était tous unanimes le psg devait passer à une défense à trois et avec ses pistons comme nono mendez et akimi avoir cette puissance sur les côtés ça n'a pas marché ça n'a pas matché bizarrement et tu vois contrairement à d'autres entraîneurs notamment du côté de la cannebière bah galtier lui n'a pas été borné il s'est pas dit jean je vais forcer 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 ok on tente autre chose et c'est vrai que par rapport à ses différentes recrues tu vois fabien de russe qu'on n'avait pas trop vu finalement ça s'affirme et pour l'équipe de l'équipe voilà c'est vrai que depuis on a connu vraiment un psg très très fort à l'époque qsi avec quand même un milieu matuidi mota verrati qui était intouchable évidemment je dis pas que vitignia ruiz verrati c'est à ce niveau là mais je trouve que en termes de contenu de production de jeu d'abattement et surtout c'est ça le terrain qu'il faut retenir c'est l'abattement parce qu'avec les trois de devant évidemment tu as cette magie et bruce l'a dit voilà tu sais que sur quelques matchs il va peut-être manquer de la réussite et tout il faut que tu es derrière des mecs qui puisse qui puisse assumer et compenser surtout défendre pour deux et fabien russe qui était un joueur intéressant du côté de nappe mais que je trouvais des fois un peu nonchalant qui était un peu je sais pas comment le dire mais qui n'était pas forcément abattage oui pardon juin de culasse je me suis je me suis enflammé mais fabien de riz je trouve qu'il est dans un rôle beaucoup plus de bosseur plus que finalement à nappe il était plus peut-être un rôle de finisseur parce que c'est un mec qui se projetait énormément dans les 30 derniers mètres qui frappent et là on lui demande pas ce rôle parce que tirer marqué il y en a trois qui savent très bien le faire devant donc il n'y a pas de souci et pour le coup je trouve que c'est plutôt c'est plutôt complémentaire voilà pour l'instant ça a le même marché faveur avoir le retour de kipembe pour comment ça se traduit mais c'est vrai que je pense que pour l'équilibre défensif c'est là où le psg doit progresser parce qu'on dit sur quelques situations c'est comme une équipe qui est mise en danger tu as le sentiment que voilà donorama n'est pas impérial voilà maintenant il reste plus beaucoup de matchs pour terminer c'est bien aussi je trouve que tu vois que le psg n'est pas la première place acquise de temps en temps ils avaient temps ils relâchés là pour le coup je trouve que c'est bien qu'ils soient sous tension et qu'ils doivent surtout les gagner à la juve alors oui c'est une juve qui est éclatée et tout mais elle est gagnée à turin dans un contexte qui sera pas évident je trouve que ça va aussi les faire grandir voilà en fait il va pas avoir beaucoup de matchs à galtier pour peaufiner ce système là en 4 3 3 mais il a quand même du matériel qui est intéressant maintenant pour voir redato sanchez s'il est un peu débarrassé de ses peintures physique pour être le quatrième homme je trouve que pour le coup le retour au 4 3 3 ça a du sens et encore une fois coup de chapeau à galtier pour pas s'être enfoncé dans son idée parce que je dis pas que ça aurait été dans le mur mais c'est vrai que en huitième ou en quart je pense que ce 3 5 2 ce 3 4 3 serait fait punir alors je reprends le message de oui de napolitain qui disait avec fabian on a enfin un milieu qui tire au but à 20 mètres et ça c'était un peu aussi mon avis moi je voulais voir en tout cas plus de plus de tentatives des milieux de terrain et ce schéma le permet bruce maintenant il ya une question qui se pose là on l'a vu renato sanchez a pu profiter de la suspension de verrati pour pouvoir avoir du temps de jeu comment l'organiser ce milieu qui en six qui sont les deux qui vont être derrière les trois de devant sachant que on sait que fabian ruiz comme la discipline est un joueur qui va avoir tendance à beaucoup se projeter c'est un joueur qui est naturellement attiré vers l'avant mais qui a aussi des qualités pour jouer en six verrati on sait qu'il sait jouer en six mais voilà il ya toujours la dimension athlétique qui revient bah voilà un petit peu assombrir le tableau de ses prestations en six qu'est ce que tu en penses toi comment tu organiserais le milieu de terrain du psg alors déjà pour moi il y en a deux que tu es obligé de mettre c'est verrati et vitignia vitignia je suis déjà un énorme fan de joueurs qui je pense va faire une sacrée carrière il pue le football et franchement moi je suis impressionné je le trouve tellement fort et tu sens qu'il va encore progresser et tout ce que bon il n'est pas du tout vieux c'est un sacré joueur donc je crois beaucoup en lui je pense une super recrue pour le psg donc déjà c'est de là je les mets et après ruiz et tout ça c'est intéressant etc pas de souci tu vois même renato par moment quand il sera pas blessé et tout il pourra servir mais je me demande si un danilo tu vois un joueur comme ça qui va t'apporter un peu de la puissance etc notamment à la récupération et tout ça serait pas plus complémentaire tu vois et que les autres c'est ça que je me dis ce que moi danilo honnêtement on en pense qu'on veut mais franchement c'est vraiment un joueur qui fait son boulot quand il a aligné derrière ou au milieu de terrain il n'y a pas grand chose à dire et je pense qu'il pourrait t'apporter cette densité physique au milieu de terrain faire beaucoup de bien dans les duels etc et peut-être bah ça permettrait à vitina ce qu'on sait que lui il est capable de se projeter un peu toi de le faire encore un peu plus que c'est intéressant quand il le fait je trouve il gagne des mètres donc donc voilà à voir peut-être avec un milieu de terrain comme ça ouais parce que c'est vrai que danilo faut surtout pas le mettre au placard alors c'est sûr que lui le schéma à trois va pas l'avantagé parce que ça lui permettait quand même d'avoir beaucoup de temps de jeu vu qu'il peut jouer défenseur central maintenant oui c'est vrai qu'il va y avoir une concurrence assez importante au milieu canto sipion vous en pensez quoi vous quels sont les joueurs que vous privilégieriez canto bah à l'heure actuelle je pense que déjà verrati vetina c'est un des boulots naves après il reste une place pour trois joueurs tu l'as dit un verrati fabian ruiz carlos solaire ou danilo à mon sens et même et même renato donc ça fait ça fait quand même pas mal de place après bon on sait qu'il y aura des blessures et des suspensions tout au long de la saison donc il y aura de la place un peu pour tout le monde mais il ya des il ya des profils qui à mon sens sont meilleurs que d'autres genre si on prend le profil de renato sanchez et attention avant d'avoir des réactions dans le chat je pense qu'un garçon comme renato un profil qui qui est peut-être plus om om compatible plutôt que psg compatible pourquoi parce que c'est un joueur qui va être ultra bon pour casser les lignes on l'a on l'a vu du côté du losque notamment on l'a vu l'année dernière qui oui fait une saison incroyable mais le problème c'est qu'il ya des matchs où il va être il ya des matchs où il va être un petit peu un petit peu irrégulier et et c'est ce qui peut faire défaut du côté du psg où il va falloir peut-être avoir une valeur sûre et à l'heure actuelle moi renato même si c'est un joueur qui va être souvent très très bon c'est un joueur qui est capable complètement de passer à côté d'un match et et je pense que du côté du psg on peut pas se satisfaire d'avoir un joueur avec un standing comme ça qui certes est capable de briller mais capable également d'être d'être un petit peu absent sur un match et je pense qu'il faut avoir des mecs avec un petit peu plus de régularité et c'est pour ça que j'ai dit om compatible parce que bon bah l'om on l'a vu avec nono tavares le mec il a il a mis trois frappes au début de saison c'est devenu une idole alors qu'au final il sait pas faire un contrôle mais c'est pour ça que j'ai dit j'ai dit que renato avait un profil plus om compatible c'est à dire que c'est un excellent joueur mais peut-être que pour le psg c'est en il n'est pas encore assez il n'est pas encore assez régulier donc aujourd'hui moi j'aurais tendance à privilégier fabian ruiz on n'a pas encore beaucoup vu carlos solaire donc on on peut pas réellement savoir l'apport de carlos solaire dans ce psg là danilo est également hyper important sauf que danilo on l'a pas encore vu dans un milieu à trois avec vitinia et verrati donc il va falloir essayer l'année dernière on l'a énormément vu on a vu que c'est un joueur comme l'a dit bruce qui était important qui dans ses tâches défensives et dans son rapport offensif bien que parfois un peu discret il réalise tout le temps tout le temps son taf c'est un bon joueur maintenant dans un milieu à trois pourquoi pas pourquoi pas le voir avec avec deux mecs comme berratti et du coup donner un petit peu plus de liberté à vitinia de toute façon renato sanchez c'est quelque chose qui le suit depuis presque le début de sa carrière au bayern c'était déjà un peu le cas et c'est vrai que oui il a il a tendance à être bah voilà un petit peu sur courant alternatif il ya des matchs où il ya des matchs où tu peux le voir tu as la sensation que c'est le meilleur milieu de terrain au monde et tu as d'autres matchs où oui le mec est complètement transparent donc ça c'est sûr que que renato sanchez il ya un moment donné oui il faudra un jour que qu'il trouve un peu plus de régularité la concurrence c'est trop féroce braque pour lui là je pensais en plus c'est connu apparemment qu'il a des petits soucis au niveau du mental etc et tu sais que pour t'imposer au psg en plus des blessures qu'il a moi honnêtement j'espère me tromper tu vois mais je pense ça va être très 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 compliqué pour lui au psg vu le joueur qui a et tout et vu ce que certains montrent ça va être compliqué sipion bah même question pour toi et c'est vrai que sur le chat on a aussi un petit peu évoqué marquineau 106 si on l'a même si on l'a déjà nous un petit peu évoqué dans dans l'émission on se souvient que marquineau 106 ça avait ça a pu marcher mais que très souvent il avait été pas mal critiqué à ce poste là aussi on a eu ce crignard quoi ça le problème c'est ça ouais c'est que t'es léger derrière quand même si tu veux compenser tu vois ce que moukiel est pour le moment bon moi je vais pas mentir je peux ultra convaincu dans l'axe ou quoi donc au final c'est à ramos marquineau skip mb tu vois bon c'est pas comme si t'étais large non plus donc pour moi t'es obligé de le laisser derrière je suis bien d'accord moi je suis pour le mieux de terrain plutôt plutôt team fabien ruiz pour lui donner un peu de continuité de voilà qui puisse enchaîner parce que je trouve que vraiment son contenu depuis le match à lyon je crois ça je trouve qu'il fait vraiment des bonnes choses donc je pense que c'est bien de aussi développer des automatismes et dans un sens c'est vrai qu'on a dit avec certaines limites du mercato comme t'as pas eu ce crignard ben danilo perra plus qu'un milieu je le vois vraiment comme un défenseur et quoi qu'il arrive le chat l'a dit c'est un soldat c'est exactement ça et globalement sur l'année 2022 il est assez irréprochable parce qu'il part de loin c'est souvent se fait critiquer mais pour le coup je trouve que c'est un des parisiens qui a tenu la baraque et vraiment on a besoin aussi de ce type de joueurs pour finalement pallier certaines blessures et lui il sera là je sais qu'il répondra présent marquineau sensé je suis pas totalement convaincu après c'est globalement enfin c'est globalement marquineau sont en lui même je sais peut-être que c'est c'est dur à dire mais je suis toujours pas convaincu c'est un très bon défenseur mais tu vois pour passer au cap supérieur le cap des van d'aik du ramos du real madrid etc il manque toujours ce petit truc et je sais pas est ce que c'est dans le capitana est ce que c'est dans les performances mais autant je trouvais que c'était un joueur qui était propre autant ça fait un petit moment où je trouve qu'il ya quand même pas mal de lacunes qui ressortent donc voilà il faudrait qu'ils se ressaisissent et ramos qui finalement est bien revenu physiquement il est là mais c'est vrai que je pense que keep mb pour tenir l'axe gauche donc voilà j'ai envie de dire plutôt keep mb marquineau c'est avec devant eux nos amis fabiano ris vicinia verrati mais quoi qu'il arrive voilà on sait que dans ce psg ça va tenir à peu de choses et encore une fois faudra qu'on voit forcément ce qui va se passer après cette cette coupe du monde les états physiques et surtout l'état mental des uns et des autres parce qu'on aura on aura forcément des conclusions à tirer alors on va conclure sur le sur le psg maintenant les peut-être les tops et les flops de ce match même si on a parlé de pas mal de jours on n'a pas tant parlé de l'attaque que ça on les a un petit peu cité mais c'est vrai pas tant que ça sur ce match vos tops vos flops bruce on commence par toi premier top mais si bah oui bah moi je trouve que c'est le meilleur joueur du psg ces derniers temps voilà neymar avait commencé en trompe mais s'il avait pas mal commencé moi je trouve que c'est le joueur le plus important ces derniers temps au psg enfin il est en train de prendre une autre dimension je trouve tu vois il est tellement déterminant parce que bon dans le jeu déjà au niveau des passes et tout c'est ça un monstre et puis il commence à reprendre confiance aussi devant le but et typiquement son deuxième but tu vois c'était un de ses buts qui mettait tout le temps au barça tu vois quand il combinait qu'embape et tout ça on l'a très peu vu ce but là je trouve depuis qu'il est au psg tu sais oui combien ça veut vraiment dire qu'il va il va bien en ce moment il sent mieux ouais ouais et voilà et comme je l'ai dit vu qu'embape il est plus collectif là depuis quelques matchs bah forcément ça se ressent sur tout le monde devant mais après en top tu pourrais mettre de toute façon les trois devant il n'y aurait pas il n'y a pas beaucoup de problèmes tu peux mettre les trois parce que pour le coup les trois ont essayé de jouer ensemble et ça a plutôt bien fonctionné donc je mettrais les trois sans prise de peut-être ok donc les trois pour vous les flops toi dans ce match à les flops pour moi ouais si tu en avais un côté psg bah j'ai toujours un problème avec donnarumma personnellement qui passe et ça fait toujours peur on dit tout le temps son jeu au pied et c'est rassurant quoi il ya des approximations aussi enfin voilà je trouve c'est vraiment vraiment pas rassurant donc voilà et puis après peut-être en notre flop c'est toujours ce bah déjà les coups de pied arrêtés aussi je sais pas si on peut mettre ça en flop mais c'est pas normal notamment je crois c'est le deuxième c'est le deuxième but ou du maccabi où il ya plusieurs duels perdus d'affilé c'est pas normal tu vois tu as l'impression qu'il y aurait eu huit duels de suite les huit aurait passé tous les genres du psg c'est la même en fait ça c'est pas normal parce que les coups de pied arrêtés tu peux prendre cher très rapidement donc voilà j'aurais dit ça sur ce match puis puis voilà toujours ce souci un peu d'équilibre où tu sens qu'avec pas grand chose le psg peut être inquiété quand même voilà ok ok très bien quant aux tt top et flop pour ce match est ce que ça rejoint ce de bruce avec l'attaque ou c'est ça ça rejoint bas sur les sur les tops j'ai envie de dire l'animation offensive où les trois sont arrivés à jouer de manière collective où on a senti une vraie une vraie affinité entre les trois et surtout bas il ya eu quand même cette finition enfin je veux dire les buts au global que soit l'extérieur de messi que soit l'enroulé de bappé que ce soit le deuxième de messi enfin bref tout ce que fait messi c'était magnifique donc voilà au niveau des tops je mettrais vraiment ça l'animation offensive bon bah au final tu mets 7 buts donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour dire ça le gros flop moi j'ai envie de dire c'est ces passages à vide ces erreurs de concentration si je dis pas de bêtises le psg jusqu'ici n'a pas fait un seul match de champions league sans avoir concédé de but et ça ça peut poser problème parce que parce que mine de rien tu as une juve qui est un peu fatigué tu as maccabi et ifa où tu es censé être mille fois au dessus et tu as benfica qui est certes une excellente équipe mais qui aujourd'hui ne fait pas partie des équipes favorites de la ligue des champions alors que le psg est censé sur le papier avoir ce statut là et pour autant mais pour le moment cinq matchs n'a pas joué un seul match sans prendre de but pourquoi parce qu'à chaque fois il ya des il ya des sautes de concentration et des passages à vide qui ne dure pas deux trois minutes mais qui durent dix minutes un quart d'heure parfois 20 minutes donc voilà les flops que j'ai envie de dire c'est qu'il ya encore eu un passage à vide c'est évidemment à la reprise de la seconde période où le psg a eu du mal un petit peu à se trouver avant de avant de relancer la machine alors je sais que c'est difficile parce qu'à la mi tente à 4 1 donc de rester concentré quand tu mènes 4 1 et que le match est assez facile je suis d'accord le problème c'est que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans tous les matchs en champions league aujourd'hui et notamment contre benfica donc il va falloir arriver à corriger ça et de ne plus avoir un quart d'heure où au final tu te fais défoncer parce que c'est un quart d'heure où tu te fais défoncer contre liverpool contre city contre le real à mon avis tu peux perdre le match sur ce cadre sur ce quart d'heure là ok si pion tu as eu du temps pour réfléchir du coup est ce que il ya un top ou un flop qui change de des deux autres ou est-ce que battu tu les rejoins tout simplement en offrant forcément on est obligé de parler de ce spectacle offensif et du fameux pivot gang parce que mbappé est collectif depuis sa petite crise voilà dégo je trouve qu'il se remet bien dans le jeu est ce qu'il a compris certaines choses est ce que certains messages sont passés je sais pas en tout cas je trouve que ça s'entend bien sur le terrain et ça va très très vite et la première mi-temps c'est vraiment un modèle de ça la finition de messi voilà c'est le deuxième but c'est du messi 2015 quand il va vite comme ça quand il est lancé il n'y a rien à faire tout simplement alors oui c'est que contre le maccabi aifa et tout mais je trouve ça bien quoi qu'il arrive que messi évidemment on sait que derrière il a coulé avec l'argentine mais quoi qu'il arrive que le psg il ya besoin d'avoir une autre histoire qui nous donne autre chose par rapport à l'an dernier et là pour le coup je trouve qu'il est vraiment dans la bonne dynamique il est vraiment dans cette mentalité positive et oui forcément le flop c'est la défense en fait ce qui est inquiétant je trouve c'est que quoi qu'il arrive selon les scénarios le psg va toujours être en difficulté contre benfica qui est ton adversaire direct le meilleur dans des matches qui ont été quand même bien relevé tu as concédé des buts contre la juve d'allegri à l'aller tu laisses le ballon à cette équipe et on sait à l'air tout seul ouais voilà en seconde période enfin ils étaient en première période ils sont ils sont éclatés et tu arrives quand même à leur donner le ballon et surtout à les faire revenir à leur faire espérer cette équipe alors qu'elle est vraiment est vraiment deux trois tons au dessus normalement et puis maccabi à effet à l'aller où c'est on va dire voilà public l'ambiance à une un pressing intense tu cède le premier but c'est à dire que quand même si tu vas chercher cette équipe très haut et puis bah un match comme ça où normalement tu domine très largement est toujours ce petit relâchement donc voilà en fait peu importe les scénarios on voit quand même que le psg n'est jamais mettre totalement de son sujet à voir justement ce dernier match ce que ça va donner contre la juve on normalement tu as une équipe déjà éliminé en face mais qui va lutter pour aller quand même en europa league et sauver l'honneur c'est toujours c'est toujours intéressant de voir mais voilà je pense qu'il faut toujours avoir de la prudence par rapport à cette équipe parce qu'on a vu on sait son histoire avec la ligue des champions récemment on sait ce qui se passe toujours en huitième encart on sait qu'on est dans une année spéciale donc voilà on peut être prudent on n'est plus du tout tu vois dans l'enflammette du mois d'août on est dans une équipe qui se reconstruit qui tente un nouveau schéma je pense qu'il faut que galtier voilà peaufine tout ça qui s'arrête sur son 11 type et on verra après à la reprise que ce que ça donnera mais oui je pense que le chantier défensif est pas vrai d'être terminé ça m'étonnerait pas qu'on ait un renfort qu'on ait un screen yard ou un po au torres qui arrive qui arrive en plus oui ça c'est sûr il va y avoir très certainement du mouvement on l'a vu il y a eu des moments un petit peu critiques sur ce début de saison messieurs ben voilà le point sur la poule évidemment le PSG a sa qualif en poche mais le PSG n'est pas encore assuré d'être premier donc il faudra absolument ben voilà au moins gagner face à la face à la juve ou alors ben si tu gagne pas au moins espérer que le benfica voilà perde lui aussi de son côté mais quoi qu'il arrive du suspense aussi encore un petit peu dans cette poule là d'ailleurs du suspense aussi pour la juve et le maccabi parce que l'un des deux voilà il est en europa league et ça va se jouer ben voilà sur ces sur ces deux finales on referme la page paris saint-germain vous avez ben voilà l'ensemble des groupes pour profiter un petit point sur ce qu'il en est de cette de cette phase on va maintenant parler de l'OM et là je sais que vous avez énormément de choses à nous raconter messieurs sachant vous voulez vous avez déjà commencé à le faire en off on va y aller tranquillement marseille qui donc s'incline une nouvelle fois contre francfort on a l'impression que ben voilà c'est ces allemands là ne réussissent pas à l'OM et ben l'OM mine de rien le contexte fait que l'OM peut encore se qualifier malgré tout ils sont beaucoup moins bien en ce moment comment est ce qu'on l'explique on va commencer avec toi sipion ce marseille là j'arrête pas de vous poser la question depuis le début mais est ce qu'ils vont se qualifier vraiment est ce que est ce qu'il y a ce qu'il faut est ce qu'il y a les ingrédients pour aller renverser tottenham sur la dernière journée et c'est toujours aussi imprévisible après là tu seras dans une configuration tu seras à domicile mais pour avoir regardé un petit peu tottenham et même depuis un petit moment enfin compter en ligue des champions il ya toujours un gros souci et là l'animation enfin en fait tu sais jamais trop à quoi t'attendre et tu vois dans ce groupe là on se disait que on respecte tous les adversaires c'est sûr mais l'OM a sa chance et je crois que c'est toujours le cas c'est que les adversaires il ya des bons joueurs tu vois va regarder les deux buteurs kamada et kolomwani voilà c'est deux joueurs géniaux et pourraient être dans l'autre équipe en face il ya aucun problème mais par rapport à cette équipe de frankfort enfin il y avait beaucoup mieux à faire je pense que prendre zéro point contre cette équipe de frankfort mais t'es obligé d'avoir des regrets mais immense et après bah justement si on commence à rentrer un peu dans la lecture des matchs bah igor sudor on va commencer à se poser des questions parce que à force d'être très strict sur son 11 et surtout sur ses individualités bah voilà il est un peu en train de se mettre dans le dur à la fois en ligue des champions mais aussi en championnat parce que voilà le match contre lance il méritait de le gagner c'est sûr mais à la finale au final tu regardes le résultat et c'est très dur c'est mal payé pour le coup il n'y a pas de souci mais on reste quand même sur un OEM qui enchaîne trois défaites consécutives là en ligue des champions tu as énormément de doutes et voilà il ya des choix qui interpellent autant je vous ai dit que je trouvais que c'était génial génial je sais pas c'est le mot mais je je trouvais que c'était fort de sa part de sortir jerson et paillettes lors du match contre ajaxio pour dire bah voilà moi je je respecte pas trop les statuts les cadres si tu n'es pas bon tu sors ok et alors soit logique et explique nous pourquoi verretou et rongé sont aussi indispensable et voilà il ya un immense souci avec ce double vidéo je suis désolé c'est trop neutre et surtout ça n'a pas le niveau de la ligue des champions en 2022 et pareil pour le pauvre de gendouzi qui sera 58e tu vois son regard comprend pas trop mais rien ne t'empêche de faire sortir un verretou et un rongé pour sortir un gendouzi c'est comme si tu vois rongé verretou avait la légitimité je sais pas d'un chavi niesta c'est comme s'ils avaient fait cinq ans à l'om c'était les meilleurs joueurs du monde et du coup on n'a pas le droit d'y toucher mais il ya rien qui t'interdit fin et en plus je suis pas sûr que verretou il te mette un coup de pression parce que tu le sortes tu vois je saisis pas trop ce qui se passe et du coup bah par rapport à ce choix et tout je pense que l'om ouais on verra évidemment dans une semaine mais sur cette campagne il y aura d'immenses d'immenses regrets parce que franchement il y avait la place quoi qu'il arrive alors je parle peut-être un petit peu au passé et tout mais moi je suis persuadé qu'il ya un truc à faire quand cette équipe de tottenham parce que voilà elle compte sur deux trois coups d'éclat et hier le match contre le sporting franchement ça joue à pas grand chose mais honnêtement cette om là est toujours aussi difficile à lire et je pense que tu dors est en train de se mettre dans le dur après on va dire cette petite période on va dire intouchable suite à ces bons résultats au démarrage en ligne et tout à l'heure je parlais de contexte on voit que l'om oui contre le sporting a quand même eu bah voilà la chance de voir le sporting se saborder tout seul on l'a vu contre tottenham une bonne mi-temps et une autre un peu plus compliqué où l'om bah voilà a pas perdu les pédales mais en tout cas bah s'est fait s'est fait rattraper sur le plan sportif en tout cas quand on a l'impression que les matchs se suivent et ne se ressemblent jamais avec l'om on a la sensation qu'il ya un manque de constance dans cette équipe tu 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 l'expliques comment comment je comment j'explique je l'explique déjà par un entraîneur qui déjà lui-même ne sait pas trop il va donc forcément sur le sur le terrain les joueurs les joueurs ça ça se ressent il faut quand même préciser qu'il a déjà perdu une bonne partie du vestiaire en ayant perdu gerson et paillette qui étaient deux des hommes forts de la saison précédente il est entêté dans certains choix comme l'a dit comme la discipline vers tout ronger alors qu'on voit bien que les deux ensemble ça marche quand même assez rarement et et pour continuer ces changements je les comprends pas contre lance il ya eu cette altercation avec alexandre ruiz ou ruiz lui dit lui dit est-ce que ce que vous avez fait une erreur et puis et puis là tu dors lui lui dit mais mettez qui toi lui met un coup de pression main sur l'épaule alors bon le caractère et tout à marseille on aime ça et moi aussi j'aime ça le problème c'est que si finalement tu réfléchis un petit peu et tu comprends la question de ruiz c'est que quand tu dors fait son triple changement où il sort sanchez où il sort gendouzi il sort je ne sais plus qui mais la finalité c'est d'ailleurs tu fais rentrer paillette bamba et compagnie et bata plus une seule occasion et tu prends un but et t'arrives pas enchaîner trois passes hier c'est pareil on sort encore gendouzi gendouzi sera tous les matchs alors je veux bien l'entendre qu'il faut qu'il se repose mais je même si je veux bien l'entendre fait j'arrive pas à le comprendre j'arrive pas à le comprendre je sais pas comment tu peux te permettre de faire sortir gendouzi le mec il a pas besoin de récupérer de façon il a huit poumons donc il n'a pas besoin de récupérer je j'ai du mal à comprendre tu as un vertu qui c'est un des rares à avoir le mental on en revient pas la même histoire c'est justement c'est comment voilà ce qu'on disait tout à l'heure c'est que gendouzi il a une mentalité de gagneur alors même si personne ne l'aime en france et à part les supporters de l'om c'est normal il a été dur là quand on moi par exemple oh non mais non mais bruce je parle des mecs qui ont un côté support supporters en fait le club le clubisme sur gendouzi il est sévère et tu vois quand on voit que des mecs s'offusquent quand on le met juste dans une liste de qu'il de france on ne dit pas que gendouzi il mérite d'être titulé à l'équipe de france mais juste qu'il a sa place dans le groupe des milieux pour le qatar et les mecs c'est genre tu as tu as l'impression tu as tué quelqu'un quoi enfin c'est ça tous les jours tu vois un tweet sur sur twitter tous les jours tu vois un tweet salut quel est le quel est le joueur le plus beach voilà je veux dire en anglais ça passera mieux et pourquoi gendouzi tu vois tu vois que des trucs comme ça parce que le mec est le mec est détesté après c'est le genre de joueur quant au tu tout le monde je pense sera à peu près content de l'avoir dans son équipe mais c'est bien sûr de joueurs que t'aimes pas avoir en face quoi tu sais il ya des joueurs comme ça mais en vrai c'est des mecs parler ils sont fait que t'embrouiller et précieux des précieux et bien sûr bien sûr bref mis à part le cas gendouzi oui tu dors sa manière de jouer est intéressante mais se rapproche à mon sens de plus en plus de celle de sampaoli surtout quand je vois le match contre l'ans où on a eu un jeu très 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 horizontal plutôt que le jeu vertical qui la tendance à prôner avec ce système de jeu on a un gros problème de finition aujourd'hui le problème c'est qu'on a nos attaques nos latéraux qui limite sont nos joueurs les plus dangereux si on regarde le match contre lance nos tavarès en première période il se retrouve je crois trois ou quatre fois devant le but il cadre pas une frappe si on regarde le match contre lance dans la première période t'as jonathan klos qui rate une équation énorme et qui en rate même une deuxième où finalement il est signalé pour position dehors jeu hier jonathan klos encore une occasion assez énorme qui ne cadre pas donc si on joue avec des latéraux qui se retrouvent souvent devant le but il va falloir peut-être travailler un petit peu plus devant le but nous nos tavarès nono tavarès je j'ai peur d'aller voir mes tweets du début de saison j'ai peur d'aller voir mes tweets du début de saison parce que j'ai très peur de trouver un tweet où j'écris que nono tavarès c'est un est un god que c'était le joueur c'est le meilleur nono du championnat qu'elle plaît non ça j'ai jamais dit non suis sûr mais mais voilà j'ai un petit peu peur de ce que j'ai pu dire sur nono tavarès aujourd'hui c'est un joueur qui a une grosse qualité c'est que physiquement il est très fort et ça ça sert le problème c'est que il rate tous ses contrôles dès qu'il fait deux touches de balle il y en a une qui pousse trop loin à chaque fois bref oui non c'est cet homme là a manqué de couilles hier voilà on va le dire comme ça a manqué de couilles a manqué d'ambition a manqué d'envie a manqué d'idées a manqué de créativité a manqué de absolument tout on a perdu d'un contre francfort on s'est fait manger par francfort défensivement on a été friable après balardi fait un match catastrophique gigot je suis quand même assez sceptique quant à son niveau pour évoluer en champions league et à l'olympique de marseille dans ce genre de match je pense que ça sera oui oui je pense que ça sera mais ça c'est pas c'est pas c'est pas manqué de respect aux joueurs je pense que gigot aujourd'hui c'est un défenseur qui va être bon contre les équipes de bas et de milieu de tableau à l'olympique de marseille mais qui aujourd'hui contre les grosses équipes ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il a des il a des il a des erreurs de il a des erreurs de placement des fautes d'inattention des des petites des petits trucs comme ça le problème c'est quand un gigot qui est un peu dans le dur tu as balardi qui est dans le dur tu as verritou qui est sur la pointe des pieds depuis plusieurs matchs une association verritou rongier qui porte pas ses fruits parce que ça manque peut-être de percutant vers l'avant et ça fait trop de rotation trop de trop de circulation de balle latérale que tu as un tavarès qui rate tous ses contrôles un close qui devant le but est en difficulté mais au final tu te retrouves avec un harry qui est fantastique avec un guendouzi qui est fantastique et un sanchez qui tout le temps est solé on passe notre vie à lui envoyer des ballons à rien alors que alors que le mec fait ma taille j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut lui envoyer que des ballons en profondeur aérien alors que alors que sanchez est un joueur qui justement lui aime des ballons à terre pour pouvoir faire ses contrôles orientés et accélérer juste après le contrôle il est quand même très précieux dans le dans le pressing et c'est là où c'est important bref je vais lâcher la parole parce que là ça fait longtemps que je parle en gros sur la patate non mais en vrai je pourrais en parler pendant des heures tu vois le cas guendouzi aussi c'est un cas qui est hyper intéressant si tu parles de si tu parles de guendouzi le voir dans le secteur offensif c'est un peu gênant parce que dans la dernière touche de balle souvent il ya du déchet dans la finition a du déchet mais ce qu'il faut quand même penser c'est que guendouzi quand il est haut sur le terrain ça permet de presser haut sur les défenseurs centraux et sur les défenseurs latéraux donc du coup souvent ils sont en difficulté ils sont obligés d'envoyer des parpaings devant et c'est ce qui permet de récupérer d'exploiter les erreurs adverses de récupérer beaucoup de ballons dans les 30 40 mètres adverses justement parce que tu as un pressing qui est assez élevé maintenant on a vu beaucoup on a vu guendouzi dans le pressing haut c'était hyper important mais dans la conservation du ballon c'est un petit peu compliqué va peut-être falloir essayer autre chose voilà alors il ya beaucoup de choses qui ont été dites la bruce je vais te demander peut-être même un peu plus de te projeter maintenant et peut-être en même temps de regarder en arrière parce que c'est vrai que l'OM on a tous été un petit peu bah voilà surpris par ce début de saison qui était vraiment bon il faut le dire et là l'OM est en train complètement de décrocher il ya beaucoup de joueurs en tout cas qui sont sous le feu des projecteurs là qui enfin non mais ce que je veux dire c'est beaucoup de joueurs qui là bas montrent certaines certaines lacunes et d'autres peut-être plus que d'autres est-ce que est-ce qu'on s'est pas trompé bruce est-ce qu'on n'est pas allé trop vite avec cet OEM est-ce qu'on n'a pas assez bah voilà mis de warning avant de commencer de commencer cette campagne en ligue des champions t'en penses quoi tout ça comment tu vois les choses pour la suite pas pour moi ils ont l'effectif en tout cas pour finir podium de ligue 1 tout ça bon j'en démarre pas il y a quand même de quoi faire voilà après le truc c'est comme ils l'ont très bien dit il a perdu pas mal de joueurs notamment des joueurs qui se retrouvent maintenant sur le banc qui pourraient servir beaucoup mais tu as l'impression qu'il y en a très peu qui sont en confiance maintenant tu vois donc il a perdu pas mal de joueurs qui auraient pu servir par moment donc ça c'est sûr que sur la durée ça peut ça peut faire un peu mal puis bon une fois que le match a commencé ça se passe pas très bien tu sens qu'il a du mal à bousculer les choses tout d'or et il y a avoir des choix forts qui vont faire la diff c'est ça le problème donc donc voilà maintenant c'est sûr qu'ils sont sur une série sur les derniers matchs tu vois quand même pas mal de défaites après comme j'ai dit tout à l'heure je pense que tout le monde aurait signé pour pour un match une finale à domicile contre tottenham en sachant que tottenham c'est pas non plus imprenable même si le scénario fait que ça va un peu les arranger parce qu'eux ils aiment défendre et contrer etc donc donc voilà mais mais honnêtement après il y a un truc il y a toujours des faits de jeu des des trucs en général on revient dessus on dit à ce moment là si je sais pas j'ai un vieux feeling par rapport à ça peut-être complètement à côté de la plaque tottenham normalement est favori contre marseille mais tu vois le but de kane à la fin le but de kane là qui qualifie tottenham c'est les petits signes du destin il y a toujours des trucs du destin des trucs où je sais pas il y a quelque chose quand même qui me laisse penser regarde l'altésico hier ouais 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 mais là le truc de tottenham à la fin je sais pas quelque chose me dit que dans pas très longtemps on va se rappeler de ce truc et tottenham aussi tu vois il y a toujours des trucs comme ça dans le foot un peu chelou on s'en servir après ouais après voilà ils ont un match chez eux et honnêtement je suis pas si négatif que ça sur ce match je pense vraiment qu'ils peuvent le faire alors ils seront peut-être pas favoris pour la qualif mais je pense vraiment qu'ils peuvent le faire voilà ça me choquerait pas qu'ils se qualifient ce que tottenham et aussi ils sont un peu en plein doute et mine de rien ce but à la fin et en tout cas ce match nul à domicile c'est une sacrée contre-performance parce que tu peux assurer ta qualif et là va falloir aller la chercher maintenant dans un stade où ça peut être assez hostile tu vois c'est pas facile quand même de de jouer à marseille donc donc attention quand même non moi je veux pas complètement les enterrer alors moi personnellement tout à l'heure je vois peut-être certains ont peut-être mal interprété ce que je disais mais évidemment l'OM quant à quant à plusieurs défaites de suite en championnat et que là face à francfort bah tu tu passes clairement un peu à côté de ton match il a défaite face à ajaxio normalement à marseille enfin c'est pas normal ça c'est des défaites voilà voilà il y avait il y a des résultats là qui sont quand même assez inquiétants donc forcément bah tu te poses des questions tu es amené à te poser des questions et et attention moi je suis j'avoue que je suis un peu de la vie de bruce moi je pense que l'OM est fait pour ce genre de match c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de contexte vous parlais de moments je vous parlais de les matchs ne se sont jamais ressemblés sur cette campagne de ligue des champions si on les regarde tous et je pense que l'OM a ce truc d'arriver à se sublimer dans des moments importants je pense qu'ils ont cette capacité là c'est pour ça que je je vois un marseille tottenham ou un qui qui va être vraiment très intéressant parce que je pense qu'on n'aura pas du tout le même même qu'on a eu ces dernières semaines j'en suis assez convaincu donc donc on verra on n'y est pas encore mais mais ça risque d'être quand même qui aura une surprise qui aura le plus de pression des deux mois je pense que tottenham a beaucoup de pression déjà pour ça parce que c'est très compliqué en première ligue non mais s'ils se font éliminer je veux dire c'est tottenham enfin oui les gens qui suivent le foot européen ça sera plus grave que l'OM donc c'est pour ça tottenham ils vont avoir une sacrée pression et on sait que des fois ça peut faillir un peu quand même donc tottenham on parle quand même d'une équipe qui a été finaliste de champions league il ya encore il ya encore quelques années donc c'est vrai que ne pas passer la phase de poule de ligue des champions c'est c'est quand même quelque chose je tiens juste à je tiens juste à préciser une petite chose c'est que l'OM aujourd'hui il faut il faut pas oublier le contexte c'est que l'OM est de base quatrième donc n'a rien à perdre face à tottenham l'OM échappe au 4 donc sur le papier c'est un petit quatrième c'est parce que c'est un quatrième qui peut être premier oui oui non mais on est bien d'accord mais ce que je veux dire c'est que l'OM aujourd'hui est quatrième l'OM échappe au 4 l'OM va jouer au vélodrome bon j'espère qu'on va pas manger un huis clos entre temps parce qu'il ya eu apparemment des jets de fusée à francfort de la part des supertaires de l'OM donc j'espère bon et encore que bruce va me dire que si un huis clos ce sera peut-être une belle chose mais mais dans un match comme ça je pense qu'il faut quand même avoir un public survolté mais non l'OM a rien à perdre moi je pense que la pression elle est sur tottenham oui donc donc ouais après si tu te fais punir bravo à tottenham et il n'y aura pas il n'y aura pas avoir honte de tout ça si l'OM ne passe pas j'ai déjà mis l'argument pour dire que c'est une campagne ultra positive donc ça c'est pas un problème on verra dans les prochaines émissions mais mais non moi j'y crois et je pense qu'il faut y croire simplement j'espère de tout coeur que on va pas se faire piner encore une fois sur les erreurs bêtes défensives parce que hier prendre un but au bout de trois minutes contre francfort à prendre un but au bout de 50 secondes contre le sporting prendre des buts contre tottenham parce que tu as pris un rouge parce que tu t'es fait prendre en contre j'ai l'impression qu'en fait chaque fois qu'on se fait punir sur nos erreurs et j'espère que quand tottenham au retour même si on se fait éliminer j'espère qu'on n'aura pas regretté nos erreurs défensives parce que c'est ça commence à devenir ultra frustrant de toute façon je pense que des regrets il peut y en avoir mais de là où tu viens je pense que c'est déjà vraiment pas mal ce que tu as réussi à faire même s'il y a toujours mieux à faire je pense que la campagne honnêtement elle sera elle sera positive peut-être pour le pour le pour le futur et puis c'est vrai qu'aussi je voulais rajouter ça mais c'est vrai que pour moi oui tottenham a complètement aura aura la pression parce que tottenham on le sait voilà joue beaucoup là dessus on le jeu de tottenham est quand même assez assez limité donc forcément c'est une équipe qui est attendue au tournant et qui doit absolument bah avoir des résultats de par son jeu donc déjà ça c'est une forme de pression là tu as l'impression que la fin de ton match contre contre pardon contre le contre le sporting elle tourne à la dernière minute donc ça quelque part ça faut aussi la pression parce que ça peut tourner dans les têtes donc oui évidemment l'OM aura vraiment un coup à jouer sur ce sur ce match là Sipion t'es top et tes flops là sur ce sur ce match très rapidement les joueurs quand même que tu as envie de mettre en avant et même et même par exemple je sais pas si tu as envie de mettre tu dors dans tes flops enfin comme tu veux ouais c'est sûr juste avant de commencer enfin oui vas-y vas-y c'est intéressant la réflexion sur sur tottenham parce qu'on parle de contexte et tout j'insiste mais antonio conte est une histoire très compliquée avec des champions souvenez-vous le match sous la neige à galatasaray où il se fait éliminer avec la juve à l'inter il se fait sortir contre le psv qui a déjà éliminé contre un barsabys c'est un entraîneur qui a toujours eu un petit problème avec cette complétition et par rapport à ce qu'on a assisté contre le sporting et ce retour et en plus c'est vrai qu'il a pris un rouge hier il s'est agacé il a pété un plan contre l'arbitre ah oui ça va peut-être les arrangir ah bah ça joue peut-être que le voilà la malédiction peut-être que c'est lui le talisman négatif mais voilà c'est vrai qu'il a une histoire qui a eu un petit souci donc c'est vrai que la semaine prochaine sera ça non sur ce match j'ai trouvé que que l'ami gendouzi au delà de son but c'était très bien pareil enfin mbemba qui s'affirme de plus en plus comme voilà la recrue de ce mercato estival parce que voilà son centre enfin en fait on l'a déjà vu contre le sporting quand il fait son crochet c'est un mec qui a du ballon là on se dit ah mais attends c'est un geste que pas non plus tous les numéros neufs s'affairent instinctivement et là pour le coup il nous lâche un centre digne de beckham donc voilà franchement il sait faire tellement de choses sur le terrain pour y mettre à n'importe quel poste donc c'est vrai que quand un défenseur qui dépasse ses fonctions comme ça c'est propre c'est vrai qu'hier c'était pas non plus son meilleur match défensivement donc il ya ce petit bémol et puis voilà moi je je le répète mais le double pivot rongier verretout comme s'ils étaient indéboulonnables on pouvait pas y toucher je comprends pas et c'est ce qui va peut-être faire basculer la saison de l'om dans un dans pas mal de regrets dont dans un aspect négatif parce que je pense qu'il ya beaucoup mieux à faire au niveau du milieu de terrain voilà faut deux fois et même s'il a eu une déclaration malheureuse à travers son père agent jerson c'est dommage de l'avoir lâché comme ça gendouzi peut-être le faire reculer même si c'est vrai qu'on a dit quanto l'idée de le mettre un peu plus haut pour presser les défenseurs adverses c'est c'est propre mais voilà je pense que l'om mérite un meilleur milieu de terrain ok très bien bruce moyen il ya un truc que je remarque très souvent quand on fait les tops et les flops de l'om c'est qu'on retrouve très souvent les mêmes joueurs et souvent ben basse et souvent gendouzi et c'est rarement c'est rarement les autres ça a pu être harit aussi mais voilà on a on a très souvent les mêmes joueurs qui les mêmes joueurs qui ressortent c'est un peu un problème ça après là on parle aussi de ligue des champions en général c'est bien des joueurs qui découvrent un peu ça c'est un niveau dessus donc c'est là on le disait un peu plus tôt en général faut quand même des joueurs avec des coronets c'est tout toi qui ont un supplément de quelque chose parce que c'est pas évident en ligue des champions tu as beaucoup de pression et tout donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve souvent souvent les mêmes joueurs après sur ce qui est discipline moi je suis assez d'accord au niveau des tops il n'y a pas grand chose à dire les flops c'est sûr qu'on va tous penser à tout d'or parce que bon au niveau du coaching on comprend pas trop de depuis un moment en tout cas ça n'a pas trop de sens et il a du mal à bousculer le match tu vois le faire changer le faire tourner complètement et moi quand même en top bon c'est voilà c'est dans l'autre équipe mais une petite pensée quand même à kolomwani voilà que c'est un joueur que j'appréciais beaucoup à nantes qui a beaucoup de qualités j'avais pas trop de doute sur le fait qu'il allait faire de belles choses de belles choses à francfort il s'est quand même assez rapidement à poser voilà il est déjà respecté en bundes et c'est un joueur qui a beaucoup de qualités qui va continuer à progresser donc en tout cas je suis content pour lui que ça se passe bien parce que honnêtement c'est un sacré joueur je trouve je pense que côté côté francfort on peut aussi citer le match de l'instrom parce qu'il t'a foutu un de ses bouillons lui sur le côté droit Kamada il met son petit but il était très intéressant mais l'instrom pour moi vraiment il a fait un match incroyable. Quanto à toi de faire la synthèse sur les tops et les flops dans ce match ? En top Gendouzi, Gendouzi et Gendouzi, non les tops sincèrement Gendouzi voilà Gendouzi et c'est tout et c'est tout. Même pas Bemba même pas ? Non parce que parce qu'au final tu prends tu prends quand même deux buts dans le match où tu as conseillé les occasions Bemba fait un match correct bon il fait ce centre et tout il a toujours ses dépassements je pense qu'il n'a pas été trop aidé tu sais par le reste. Avec Valerdi et Gigo à côté c'était pas évident mais de là le mettre en top non. Oui après évidemment si je prends Kamada il espère l'instrom en face et ce sont des énormes tops on peut même mettre, putain j'ai pas du son nom là c'est quoi c'est le défenseur central là qui fait son tacle incroyable. Moltic ? Ouais c'est ça Moltic qui sauve peut-être le match parce que pour le coup cette intervention aurait pu changer complètement le match. Après au niveau des flops bah écoute tu peux prendre quasiment tout l'effectif marseillais je pense parce qu'ils se sont tous chiés dessus sur un match qui était pourtant hyper important donc voilà oui tu peux prendre Tavares tu peux prendre Valerdi, tu peux prendre Gigo tu peux prendre tu peux prendre tu peux prendre tu peux prendre M. Sanchez ? C'est déjà pas mal non Sanchez il fait ce qu'il peut on lui envoie que des ballons au casse-pipe et derrière il court il court tout le temps à vide donc il peut pas faire plus. Harit jamais de l'avis je le mettrais en flop parce que le mec il est tout le temps en train d'essayer Gendouzi c'est correct, Vertu bon j'ai vu c'est quoi c'est l'équipe je crois qu'il a mis 6 apparemment meilleur joueur de l'OM. Va falloir que je rencontre le monsieur qui a mis les notes parce que j'ai un peu du mal à comprendre même s'il n'a pas été catastrophique. Des fois il y a certaines notes c'est... Ouais j'ai un peu du mal à comprendre ouais. Non non mais je pense que oui en flop tu peux mettre la défense dans sa globalité où ça a été un petit peu la panique à bord tout le match. Alors il y en a beaucoup qui ont parlé aussi de Paolo Lopez sur le chat mais je pense qu'il a fait quelques arrêts quand même Non mais il a fait des arrêts on va pas se mentir qui permettent de voilà pas avoir un score encore plus sévère à la fin Paolo Lopez oui c'est pas l'homme du match hein C'est pas l'homme du match mais bon Sur le deuxième il tombe pas assez vite voilà ce qu'on peut lui reprocher Mais c'est quand même dur. Après sur le deuxième la défense elle regarde ils font un 1-2 au calme Franchement c'est pas possible c'est pas possible la défense Non et en effet sur le chat vous avez raison Trapp a fait un excellent match aussi hein Kevin Trapp qui est très bien du côté de... C'est un petit fait sa carrière là-bas Ouais depuis plusieurs saisons franchement le mec marche super bien donc oui vous avez raison de le citer Ok messieurs merci pour ce débrief sur l'OM On va maintenant regarder un petit peu ce qui s'est passé à côté Et alors il y a des matchs sur lesquels il y avait beaucoup moins d'enjeux on va pas se mentir Des matchs où c'était peut-être un petit peu moins intéressant Même des poules hein sur lesquels on va pouvoir passer un petit peu plus vite Maintenant si on veut regarder sur les poules où c'était le plus important Bah il y avait forcément bah voilà l'acte final peut-être pour le Barça Savoir s'il y allait avoir encore peut-être une chance mais avant même que le match commence c'était déjà réglé On savait déjà que le Barça avait sauté Moi je voulais qu'on revienne sur ce qui se dit un petit peu là sur les réseaux C'est ce que j'ai suivi entre hier et aujourd'hui On parle beaucoup de Xavi On parle beaucoup de savoir si Xavi doit être remplacé S'il doit continuer Si on doit continuer à lui laisser du temps Bruce est-ce que toute la responsabilité de cet échec elle doit lui être imputée ? Ou alors est-ce que ce Barça est encore en train de se reconstruire et il faut du temps ? Pas tout, une petite partie quand même Parce que moi j'ai fait que le dire au niveau du milieu de terrain notamment Trop peu de joueurs peut-être expérimentaient à ce niveau-là Des très beaux joueurs, des jeunes joueurs Mais voilà il fallait peut-être plus par moments utiliser De Jong ou Kessier Je parle un peu plus tôt, je parle pas forcément du dernier match Donc il y a peut-être à ce niveau-là Après non Xavi ça serait à mon sens Ça serait complètement con de le virer maintenant De toute façon il faut laisser le temps au temps On sait qu'il y avait un Barça qui a bien fini la saison dernière Il y avait du mieux etc avec Xavi Ils avaient gagné les Classico avec la manière Donc forcément tu commences à te dire Peut-être qu'au final un bon Barça va être de retour assez rapidement Après il y a eu le mercato de malade mental cet été Où tout le monde était d'accord pour dire que le mercato avait de la gueule Malgré les leviers je sais pas machin Mais on était tous d'accord pour dire que c'était sur le papier en tout cas très intéressant Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une petite enflammade tu vois Maintenant il fallait attendre de voir On n'avait pas de doute qu'en Ligue 1 ça ferait à peu près le taf Je pense que personne n'avait de doute Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions On s'était peut-être un peu trop enflammé Il fallait attendre de voir face aux grosses cylindrées Ils sont tombés quand même dans une poule avec le Bayern On sait en général en face de poule ça fait quoi 33 matchs Ou je sais pas quoi qui sont invaincus et ils déroulent tout le temps Il y avait des sérieux tests et l'Inter qui pouvait être un peu le piège par excellence Et c'est exactement ce qui s'est passé Et maintenant on peut faire un constat C'est sûr qu'après avoir vu ces matchs-là Notamment contre les grosses équipes Le Barça n'est pas encore au niveau des tops équipes Notamment mentalement Il y a peut-être un peu trop de jeunes joueurs Il y a eu pas mal de blessés derrière Donc ça a été compliqué Il manque encore quelques joueurs à certains postes Parce que voilà Ça peut être un peu compliqué aussi par moment C'est un tout qui fait qu'ils auront besoin de ce déclic Et de se remettre on va dire À battre des tops équipes européennes Pour reprendre complètement confiance Parce que là tu sens qu'il y a un complexe d'infériorité Dès que ça joue une grosse équipe Tu sens que c'est compliqué pour le moment Donc voilà Il faut laisser le temps au temps Mais pour moi il ne faut absolument pas virer Xavier en tout cas c'est trop tôt Ça serait un peu dommage je trouve Sipion, Quanto vous êtes d'accord Xavier doit rester pour le moment ? Ce serait une grosse sanction Honnêtement Mais en même temps on est obligé de se poser des questions Bruce a parlé de temps Et c'est vrai que dans ce football moderne Tu vois en 2022 Le Barça t'as l'impression qu'ils ne peuvent pas Tu vois développer ce projet Et même eux je pense qu'ils sont peut-être allés trop vite Je m'explique Est-ce qu'ils n'ont pas Ils n'auraient pas dû peut-être Tu vois être un peu plus patient Sur certains coûts Attendre Je pense notamment Tu vois un Raffinia Est-ce que ça va être vraiment le coup d'aller le chercher Parce que par rapport à l'investissement Alors c'est facile de dire ça maintenant Mais peut-être qu'ils sont un peu précipités Avec leur fameux levier économique Tu vois très très vite en fait Ils ont voulu revenir dans le gratin européen Et en fait on sait que ce type de projet Ça ne peut pas se faire comme ça Surtout dans un Barça malade Où il y a encore Les fameux cadres vieillissants Auxquels tu n'oses pas trop toucher Avec pour certains Voilà différents degrés d'implication Que ce soit Bousquet Se piquer Sergi Roberto Ou Alba Mais tu as le sentiment que Ce Barça a voulu aller trop vite Et mine de rien Ils sont un peu pris les pieds dans le tapis Et on peut le voir Dans les gros matchs Les grands rendez-vous C'est vrai que le Barça n'existe pas Et même hier contre un Bayern Facile déjà qualifié Il n'y a vraiment pas eu de débat A aucun moment Alors oui peut-être Certains vont dire Il aurait dû avoir pénalty Sur l'action Levanoski de l'hier Il n'y a jamais Peno C'est Levan qui fait faute Il n'y a pas Peno Et même ça tu vois C'est très futile Mais c'est la seule action Franchement Pour avoir regardé le match Je me suis dit Mais en fait Il y a vraiment tellement De classe d'écart Et je trouve que ça Ça s'accentue Pardon d'année en année Alors oui Il y a eu le 8-2 Qui est très criant Mais franchement Ce 3-0 Je trouve qu'il est aussi Très violent quoi Vraiment dans ce qu'il dit Dans la lecture du match Que c'est un Barça Qui doit apprendre Et surtout Qui doit être humble Et se dire En fait on n'est même plus Tu vois dans la première Catégorie européenne Avec Real, City, Bayern etc On n'est même plus Moi je pense qu'ils ne sont même plus Dans le chapeau 2 Parce que quand ça fait deux fois Que tu n'es même plus Dans les 16 meilleures équipes d'Europe Je pense que c'est un Barça Après la poule La poule n'était pas si simple Tu vois ce que je veux dire Ah non mais c'est sûr Je pense qu'il y a pas mal Tu sais s'il y avait eu D'autres gros Dans cette poule là Tu vois tu n'aurais pu Peut-être pas à ce point là Mais il n'y aurait pu avoir Un accident le truc C'est comme tu l'as dit Ce qui est dommage C'est que tu avais un Barça Quand même avec des petites promesses Notamment avec la première mi-temps Contre le Bayern Le truc c'est que depuis Tu sens que la confiance Il n'y a plus grand chose Ils sont dépassés Non mais c'est ça Et même On peut reculer à l'an dernier Le classico On a cru vraiment la résurrection Piqué qui tweet On est de retour et tout C'est vrai qu'il y avait Ce petit sentiment De dire tiens Mais peut-être enfin Le Barça a trouvé quelque chose En fait ils sont vite Retournés dans leur travers Et Xavi un peu Comme d'autres entraîneurs Finalement Il s'est accroché à ce truc Et je pense qu'il Je ne sais pas S'il manque de courage Ou s'il ne l'ose pas Mais tu vois par exemple Par rapport au statut de Piqué Mais surtout de Busquets Tu es obligé de te poser des questions Pourquoi est-ce que Busquets Je joue toujours Évidemment Busquets c'est une légende du Barça Voilà Mais est-ce que Busquets En 2022 Il peut encore enchaîner Je vois dans ce rôle là Et tu l'as dit Dans l'intégration des recrues Tu vois Kessier aurait dû être Beaucoup plus se propulsé devant T'as parlé d'expérience et tout Voilà Même on en avait parlé Une autre fois Mais c'est vrai que Pedri Gavi Est-ce que ça peut être compatible Hier Gavi n'était pas là Mais voilà Il y avait pas mal Une accumulation Tu vois de petits détails De choix Et au final Ouais c'est vrai que c'est un Barça Qui se retrouve dos au mur Qui a voulu aller trop vite Et pour le coup Même tu vois En Liga Il y a une claque Contre le Real Là la semaine Enfin Le mois est extrêmement Compliqué Et voilà Là pour le coup C'est toutes les promesses De Laporta Qui tombent à l'eau Parce que vraiment Laporta avait promis Tu vois un Barça De retour immédiatement Et je pense que Voilà Ils n'auront peut-être pas le temps Dont a bénéficié le Milan Dont a bénéficié Liverpool Ou même l'Inter En face Tu vois l'Inter Je l'ai dit Ils ont pris des claques Avec Conté Et aujourd'hui tu vois Barrella il arrive en Ligue des Champions En 2022 C'est un joueur qui a l'expérience Qui a du vécu Et qui déroule contre le Barça Il faut leur laisser du temps A ces joueurs Et malheureusement tu vois Comme chaque week-end Ils sont jugés et tout Et voilà Nous il y a notre regard critique Et je pense que Xavi aussi Doit se remettre en question Maintenant tu vois Ce qui est entre guillemets bien C'est qu'il a une année On va dire Pour préparer ce retour d'un Barça Parce qu'en championnat Je pense que ça va être compliqué D'aller chercher le Real Assurer la place en Ligue des Champions Mais tu vois Nous reproposer quelque chose D'intéressant dans le jeu Et arriver avec plus de certitude Et surtout des joueurs Voilà Qui auront pris un an en plus Les Gavi Les Pedré Etc Pour être enfin Beaucoup plus Enchant en Ligue des Champions Si je peux juste appuyer Ce que tu dis Ils avaient Ils ont pris pas mal de jeunes Etc Le Mercato était intéressant Mais il y avait une tête d'affiche Qui était Lewandowski Qui était censée justement Entre guillemets De faire beaucoup de bien Dans les gros matchs Là où moi perso J'avais tout le temps une réserve Et c'est là aussi Où ça fait mal C'est que tu sens Qu'il y a trop peu de joueurs Prêts pour les gros matchs Dans cette équipe Il y a trop peu de joueurs Qui ont du mal A se sublimer Face à l'adversité Quand il y a des top équipes En face Du coup C'est pour ça Que dès que tu joues l'Inter Dès que tu joues le Real Ou dès que tu joues le Bayern Bah t'as l'impression Quand tu joues des équipes Avec plus de certitude C'est dur C'est dur ce que je vais dire Mais t'as l'impression De voir limite Des enfants par moment Face à des adultes Il y a des moments T'as l'impression De voir vraiment Une classe d'écart C'est terrible Mais c'est la vérité T'as même Très très peu De marge de manoeuvre Même par rapport A ton banc Parce que hier Bellerine Mané lui a fait un boulot Ah ouais Ah bah il l'a Il l'a mis dans sa poche Très clairement Donc voilà Même tu vois Par rapport Tu dis des enfants Mais même les joueurs Plus âgés Plus expérimentés Ceux qui sont tes backups Un type comme Marco Salonzo Ou un Bellerine Tu te rends compte Qu'en fait Ça n'a pas le niveau Barça Ça n'a pas le niveau Ligue des champions Alors ça n'a le niveau Liga Tu vois Pour te balader Contre elle Chez K10 Mais par contre Dès que tu vas devoir passer Et comme tu le dis Très justement A l'étape supérieure En fait tu sais Que dans ton 11 Tu vas pouvoir compter Sur très très peu de joueurs Tu l'as dit Avec ce label Ligue des champions En tout cas Si je vous écoute bien Oui c'est un Barça Qui a besoin De continuer à faire Du ménage Et de continuer A travailler Qui aura besoin Quand même encore D'un petit peu de temps Avant de retrouver Les sommets Quanto je pense Que tu es plus ou moins D'accord avec Stipion et Bruce Ils ont tout dit Je pense Je pense qu'on était Tous les deux aussi D'accord avec Ce qui a été dit Avec toi On va peut-être Continuer maintenant Sur l'Atletico C'est incroyable Ce qui s'est passé hier Mais l'Atletico Du coup S'est vu éliminer De la Ligue des champions Avec cette fin de match Complètement dingue Et pourtant On en parlait Mais c'est vrai Que ces derniers temps L'Atletico Était en train De retrouver un peu Un peu de souffle Ça allait mieux En championnat On sentait que Même un Griezmann Se sentait mieux Dans cette équipe Que ça tournait Beaucoup mieux Et pourtant Voilà Catastrophe Hier Contre Leverkusen Et ben voilà Élimination Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en dit De cette élimination On en dit C'est que c'est quand même Un échec Parce que dans une poule Avec Club Bruges FC Porto Et Bayard Leverkusen L'Atletico A quand même Peut-être le statut De meilleure équipe Donc forcément Il doit y avoir La déception Surtout avec ce Penalty raté Par Ferreira Carrasco Où apparemment Il y a eu un petit Imbruglio Avec Joao Félix Qui aurait demandé A le tirer Bref J'ai lu également Le message Que Paul a mis Hier sur Whatsapp Où il y avait Un débat Entre Jordan Et l'autre Supporteur L'Atletico Où on essayait D'un côté De mettre la faute Sur Simeone Et de l'autre De mettre la faute Sur Ferreira Carrasco En disant Que c'est pas la faute De Simeone Si Carrasco C'est pas tirer Un pénalty Etc Non Le bilan C'est que Écoute Campagne douteuse L'Atletico Avec une seule Petite victoire En 5 matchs Dans un groupe Qui est quand même Largement à leur portée Donc nécessairement On va avoir du regret Et de la déception Du côté de l'Atletico Comme tu as dit On arrive un petit peu A aller retrouver Ces derniers temps Mais c'est quand même C'est quand même Pas reluisant Bah écoute Maintenant ils vont devoir Se battre Pour aller se qualifier En Europa League Pour essayer de faire Quand même Une petite épopée européenne Dans cette compétition Mais Elle va être relevé L'Europa League Il y aura des gros De ouf Il va y avoir Vraiment de belles équipes Mais non J'imagine que oui Après quand tu Quand tu rates un penalty A la 99ème Forcément Forcément Et la déception Surtout quand on le voit Penalty Il a arrêté je crois Après ça tape sur la barre Avec le ballon Sur une tête On a tous vu Le commentaire De Benjamin Da Silva Qui a fait De ouf Mais c'est un truc Et 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 voilà Mais Non Oui Il va y avoir Forcément De la frustration Ok Non mais c'est vrai Que l'Atletico C'est Assez incroyable Là pour le Pour le moment Parlons peut-être aussi Bruce Du groupe du Milan Avec Chelsea Il y a eu un but de malade Inscrit par Kaya Vert On espère que vous l'avez tous vu Pardon Ouais Un joueur incroyable Et but But fou Chelsea Chelsea donc Qui va Qui sera Donc en Huitième de finale Et pour l'Assez Milan Il y a encore Un petit peu Ballotage Bruce Là maintenant Il va falloir aller s'imposer Face à Salzbourg Il va falloir À la maison Un nul suffit Un nul suffit Donc voilà Toi que je sentais Un peu pessimiste Du coup T'as retrouvé des couleurs Bah il y avait de quoi C'est pas ultra pessimiste C'était réaliste Bah t'étais pas bien T'étais pas bien Bah c'est sûr Qu'après les deux matchs Contre Chelsea Les deux défaites Ça te mettait mal Parce que de toute façon T'étais éliminé Virtuellement Donc il y avait un match À Zagreb Qu'il fallait bien négocier C'est ce qui a été fait Et encore une fois Avec le nombre d'absents Qu'il y a eu ces derniers temps Etc Tu sais tu peux pas être serein Là en plus Il n'y avait pas Tomori En plus de ça Qui avait été expulsé Sur la faute A cause de la faute Sur Mount La dernière fois Donc voilà Mais au final Bon ils ont bien négocié ça Et dès qu'ils ont mis Le premier but D'ailleurs ça a déroulé À Zagreb Maintenant Bah écoute T'as une finale chez toi Un nul te suffit Contre Salzbourg Si jamais Bah tu perds Ce qui n'est pas impossible Parce que Salzbourg et tout Ce n'est pas des petites équipes Il faut quand même s'en méfier Parce que tout le monde A pris des points dans cette poule Et notamment contre Chelsea À part l'AC Milan finalement Qui a perdu ses deux matchs Contre Chelsea Donc il faut quand même Se méfier Ce n'est pas fait Mais c'est sûr que là L'AC Milan a toutes les cartes en main Pour se qualifier Donc voilà Bah si jamais ils ne se qualifient pas C'est qu'ils n'avaient rien à faire En huitième de finale Donc voilà On espère fort Que ça va faire le boulot Avec une ambiance de fou Là-bas à la maison Voilà Ça devrait le faire Mais après on connaît le football L'intention quand même Sipion j'aimerais qu'on parle Du groupe F maintenant Avec Bah voilà Le Real et Leipzig Il y a eu un gros match hier 3-2 Victoire pour Leipzig Avant-hier pardon C'est vrai que Voilà On sentait que Leipzig Avait du mal cette saison Avec en plus Notamment la perte De son gardien On trouvait que c'était difficile Mais finalement Ils sont pour l'instant Deuxième Ils sont très très bien placés Pour accéder au huitième de finale Ce qui va se passer C'est qu'ils vont avoir Une finale à jouer Justement contre le Shakhtar Comment tu vois les choses Sachant que le Shakhtar C'est une équipe On le sait Qui est toujours très piégeuse A ton avis Est-ce que ça va le faire Pour les Allemands C'est vrai que c'est une équipe Un petit peu surprenante Même leur match Du week-end dernier Tu vois Ils perdent 3-0 à Augsbourg Ils ont besoin d'un carton rouge Pour revenir à 3-3 Une extremis Mais tu as quand même Tu vois Même si tu as des soucis Sur ce début de saison Tu as eu un changement de coach Avec Marco Roseux Qui est revenu Tu as quand même Des certitudes offensives Tu vois Tu as un Nkunku Qui est vraiment Sur un très très bon rythme Et son match contre l'Evra le prouve Et ça c'est une bonne nouvelle Pour l'équipe de France Voilà On est toujours à recherche De dynamique avant une coupe du monde Et Nkunku sera présent Même pourquoi pas un Simacan Simacan On sait qu'au poste de latéral droit C'est toujours C'est le seul endroit Où on ne sait pas trop Qui c'est qu'il peut avoir en back-up Alors moi J'aime beaucoup Pierre Caolou Et tout Mais que ce soit Caolou ou Simacan Je serais très content S'il y a l'un d'eux Mais quoi qu'il arrive Tu vois Par rapport à un Real diminué Qui n'avait pas Valverde Modric Ou Benzeba C'était bien Tu vois D'aller les cueillir Et je pense qu'ils ont fait le boulot Voilà Courtois en sort quelques-unes Avec un Moudric en feu Moudric a d'ailleurs mis un superbe but Contre le Celtic Et il y a son coéquipier Qui maintenant doit être en prison Qui a raté un truc de fou Qui a raté un truc C'est sûr Le corps mal orienté Vraiment Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire Le contrôle Je crois qu'il a hésité Entre le contrôle Ou la prendre dans une touche Moi je ne sais pas Il a fait un entre-deux Il a bugué quoi Franchement là C'est pas Parce que là Ils auraient pu être En meilleure position Mais pour le coup Ça va être un match Très intéressant Je pense que quand même Que Leipzig va réussir A faire le taf Il leur faut un nul Parce que peut-être Qu'à la différence De but particulière Enfin La confrontation directe Comme le Shakhtar s'est imposé Il s'impose deux fois Il ne passe pas Donc Leipzig Qui va réussir à calculer Je pense que ça peut passer Mais voilà C'est une équipe Que je l'ai dit Tu vois Tu as du beau matériel T'as un Werner T'as un Slobodzai T'as un Olmo T'as André Silva T'as tellement de matériel offensif Il faut juste réussir C'est une équipe Qui manque un peu D'équilibre Parce que c'est le jeu De Red Bull C'est hyper prononcé vers l'avant Et du coup C'est vrai qu'ils reprennent Beaucoup de buts Beaucoup trop Mais voilà Tu sais que tu vas Toujours avoir un peu De spectacle Et voilà Comme je le dis Et Koukou C'était pas un One Season Wonder Ce qu'il nous a fait l'an dernier Non non C'est bien un joueur Qui peut confirmer Voilà Lui il affirme Et franchement Son but qu'il met en plus C'est une frappe Qui est puissante sous la barre Enfin Même pour un gardien Comme toi C'est exceptionnel C'est très très dur A aller chercher Tu peux quasiment rien faire A moins d'avoir un peu de chance Non mais c'est sûr Donc finale du groupe En tout cas Entre le Shakhtar Et Leipzig Et le Real Qui recevra le Celtic Qui devra quand même S'imposer Pour être sûr De terminer premier Si jamais Leipzig S'impose de son côté aussi Donc voilà Encore un mini Mini suspense Dans ce groupe Un mot sur le groupe G très rapidement Mais là aussi Les affaires sont faites Puisque Dortmund Ne pourra pas être rattrapé Par Séville Donc Dortmund a décroché Sa qualification Le match n'était pas ouf Visiblement Entre Dortmund et City Bruce C'est vrai 0-0 Il ne s'est pas passé grand chose Un pénalty Arrêté par Grigor Kobel Du côté de Dortmund Mais pour le coup Les deux sont qualifiés Et du coup On a le premier et le deuxième Puisque Dortmund Ne pourra pas Tout simplement Rattraper Manchester City Donc dans le groupe G On a tout Le groupe A aussi Le groupe de Liverpool Et de l'Ajax Et du Napoli Bien entendu Le Napoli qui fait un carton plein Pour l'instant C'est vraiment l'équipe De cette phase de groupe De Ligue des Champions 5 victoires dans ce groupe là Je pense qu'on ne l'aurait pas cru Et ils font un taf Que ce soit en Ligue des Champions Ou en Serie A On est Si tout va bien Je pense que c'est une équipe Qui va faire une petite épopée Comme Ajax 2019 Il y a des chances Ou Atalanta Je pense qu'ils ont vraiment Le matériel et tout Évidemment Il faut avoir Les états de forme Des uns et des autres Mais tu vois Ce qui est bien pour Spalletti C'est que même Quand tu fais reposer Ozymen Gvaras Tellia Tu as un Raspadori Un Simeone Qui peuvent faire le taf Et ça pour un coach C'est super rassurant De savoir que tu as un banc Sur qui tu peux compter C'est la meilleure attaque En tout cas De cette phase de groupe Avec 20 buts marqués Une différence de plus 16 La seule équipe Avec le Bayern A fait un perfect pour le moment En sachant que Ces deux groupes Sur le papier en tout cas N'étaient pas si évidents Que ça C'était la bataille assurée Et Liverpool Qui s'est quand même bien relancé Malgré ses mots Assez récents Il me semble Qu'on a fait le tour De tous les groupes Je crois bien Je suis en train de dérouler Pour voir Mais oui oui On a parlé D'absolument Tous les groupes La suite Bien entendu Ce sera Ce sera mardi et mercredi prochains On fera Le bilan De cette phase De groupe Pourquoi pas même Une équipe type De cette phase de groupe On va s'en reparler Ça pourrait être Assez sympa Pour la suite Parce que c'est vrai Qu'on va avoir une petite pause Avant de retrouver La Ligue des champions Alors Messieurs Ce soir Bruce Nantes Qui affronte Carabag On se sent comment Avant ce soir Il y a un petit peu de mieux Du côté de Nantes On l'a vu sur les deux derniers matchs Donc voilà Ils avaient battu Brest Et à Nice Ils auraient dû s'imposer Voilà Parce qu'ils ont vraiment fait un bon match Ils auraient mérité la victoire Donc pour la confiance C'est très bien Maintenant Il y a encore un coup à jouer Dans ce pool Parce que voilà Même s'ils avaient pris Une petite gifle À Carabag Si ce soir Il y a un bon résultat Bah écoute Ils seront toujours en course Pour se qualifier Donc voilà Attendons de voir ce soir Mais en tout cas J'ose espérer Je pense que ça n'aura rien à voir Avec le match allé Où là pour le coup Nantes s'était vraiment fait gifler Il y aura plus matchs Ce soir normalement À la maison Et je pense qu'il y a Un petit coup à jouer Vu la forme du moment Ok C'est juste pour Pour prendre la température Oui On sait que maintenant En plus il y a des barrages En Europa League On a un deux matchs C'est un Nantes-Barça quand même C'est ce que j'ai dit hier Ouais Ça serait extraordinaire C'est ouf Voilà On parle de destin Mais quoi qu'il arrive Tu sais que si tu vas en barrage De ces courbes de son Tu vas te taper Enfin voilà Tu vas être télético Par ça Mais voilà Il faut qu'il taffe Et je suis d'accord avec toi Sur la forme de cette équipe Moi je n'ai jamais été trop inquiet Sur le maintien et tout Je pense que c'est juste Digérer cette saison folle Qu'ils ont vécu l'an dernier Et la Coupe de France Quelques déceptions Et le calendrier dur Et plus les matchs de Coupe d'Europe C'est tous les trois jours Et tout Exactement Quelques déceptions Tu sais sur le Mercato Dans le sens des arrivées des départs Tu vois Ludovic Blas Qui devait partir Finalement il est resté Donc ça tu vois A gérer pour un joueur C'est jamais évident Et Comboiré On sait qu'il a réclamé toujours Des renforts Et voilà Il a fini par être entendu Mais est-ce que vraiment Il a eu tout ce qu'il voulait Donc c'est pas évident Mais tu vois Par rapport au matériel de l'équipe Par rapport à ce que jouait en Ligue 1 Tous les week-ends Je me fais pas trop de soucis Je voulais Juste avant Qu'on termine l'émission Anto Faut qu'on parle quand même D'un joueur Et d'une équipe Parce que c'est vrai Qu'on les a presque Un petit peu zappés Des équipes portugaises Parce que je vois le chat Ils sont énervés Justement oui Il faut qu'on parle D'une équipe portugaise C'est Porto Parce que Porto On a l'impression Qu'on les a un petit peu négligés Là sur cette phase de poule Et pourtant Ils seront bien en huitième de finale Et surtout Il y a un joueur C'est vrai Déjà Déjà contre Leverkusen Il avait été incroyable Là il l'a été Il l'a été aussi Contre Bruges C'est Diogo Costa Le gardien de Porto C'est assez incroyable Vraiment Ses prestations Je crois que c'est le C'est le seul gardien Qui a arrêté trois pénaltys Dans une phase de groupe Il me semble En Ligue des Champions Il est en feu Il est en feu Diogo Costa Bon mais de toute façon Déjà Il a un mondial Il a un mondial à préparer Parce qu'il fait partie De la sélection portugaise Et après Il est un peu à l'image De cette équipe de Porto Qui joue contre une équipe de Bruges Qui Pour le coup Était quand même Était quand même bien Et qui se fait bien corriger Mais c'est vrai que Porto Sur le dernier match En Champions League Ils reviennent bien On rappelle quand même Qu'ils avaient mal commencé Ils avaient commencé Avec deux défaites Et puis là finalement C'est 9 sur 9 Sur les trois matchs d'après Comme je l'ai dit C'est une poule Qui était relativement homogène Donc c'est un peu à l'image De la poule de l'OM Où même en ayant Quelques défaites Rien n'est terminé Ils ont joué face à Leverkusen Deux fois Qui est une équipe Très irrégulière Ils sont arrivés A leur coller devant les Et ils continuent bien Face à Bruges Avec un gardien impérial Ça fait 0 but encaissé En 3 matchs Quand même En Ligue des Champions Pour Porto Donc tu fais bien De mettre en avant Le gardien d'Oco Costa Qui n'est pas pour rien A mon avis lui Une petite trajectoire Qui va s'écrir pour lui Parce que c'est vrai Que ses prestations Sont assez falles En tout cas Ses prestations récentes Et bien écoutez Oui oui Non mais c'est sûr Que tu vois C'est des clubs Et on attend à voir Ce que fait le Sporting Mais c'est des clubs Qui travaillent toujours bien Et Porto Même en ayant perdu Il y a 6 mois Luis Diaz Et là Fabio Vieira Vitignac Qui était le coeur De leur entrejeux Ils arrivent toujours A se renouveler Sergio Contesso Parvient à maintenir Un petit peu Ce niveau d'exigence Et c'est vrai que J'ai dit que Naples pouvait être Faire un beau parcours Déjà le Benfica En dernier était quart de finaliste Je pense qu'ils ont aussi Les moyens d'aller le faire On a vu face au PSG On a vu par rapport au matériel C'est vraiment une équipe Qui a bien recruté Qui a des certitudes dans le jeu C'est une équipe C'est un des meilleurs centres De formation du monde Et qui s'appuie vraiment Sur sa jeunesse Qui a remporté la Youth League L'an dernier Et tu vois Un Otonio Silva Qui sort de nulle part Bam Même pas 15 matchs en pro C'est déjà un joueur T'as l'impression Qu'il a un vécu De 5-6 ans En Ligue des Champions Donc c'est bien aussi De mettre en valeur Tu vois Cette qualité Du football portugais Et ensuite Il y a la guéguerre Nous pour lundi C'est l'UFA Et là pour le coup On ne peut que s'incliner Non mais c'est évident Bruce Rassurement On a parlé de Benfica Un peu quand même Tout à l'heure Parce que je vois Que aussi En fait on en a beaucoup parlé De Benfica Ces derniers temps Mais Benfica On a fait que le souligner Que c'était une très belle équipe Et qu'ils n'ont pas volé Les deux matchs nuls Notamment contre le PSG Donc il n'y a pas grand chose à dire Très très belle équipe Qui a posé beaucoup de problèmes Quand même au PSG Qui n'a pas perdu en deux fois Et qui a battu deux fois la Juve Même si la Juve Ça vaut ce que ça vaut en ce moment Qu'ils font une poule Très très sérieuse Si c'était juste pour le rappeler Les gars En tout cas oui C'est vrai qu'avec Benfica On a tous été très élogieux C'est une très belle équipe C'est une équipe extrêmement costaud Qui posera Très certainement des problèmes Aux grosses équipes Pendant les huitièmes Voir à l'écart Si jamais ils se qualifient Et qui peut encore être premier Ouais mais bien sûr Bien sûr Qui peut encore C'est pour ça que Paris Va devoir aller gagner Face à la Juve Pour être sûr Voilà De garder sa première place Quanto On parle beaucoup d'Antonio Silva Moi je sais que t'aimes bien Les jeunes prospects Ce gars là Il a l'air quand même Très 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 en avance Sur son âge Il est vraiment incroyable C'est comme la discipline C'est à l'image du recrutement Et de la formation portugaise Parce que lui pour le coup C'est un vrai joueur Qui est arrivé très tôt au club 18 ans Si je dis pas de conneries Donc oui C'est un excellent joueur Comme on a vu Par le passé Des pépites Je pense notamment C'est qui ? C'est Fabio Silva Qui était la pépite de Porto Et qui était partie derrière À Wolverhampton Si je dis pas de conneries Mais oui non Au Portugal Il y a toujours Un vivier de joueurs Qui est incroyable Ils arrivent à sortir Sans arrêt De bons joueurs Donc à tous les postes Que ce soit dans le secteur défensif Le secteur offensif Donc non Pas surpris Après il faut voir derrière Des joueurs de balle Ah oui au milieu de terrain C'est des joueurs Qui puent le foot Moi il y a des mecs Comme Palinia par exemple Que j'adore Donc non C'est pas étonnant On se régale De toute façon Quand on regarde ces équipes là On découvre sans arrêt De nouveaux joueurs Bon c'est sûr que On a quand même Assez peu tendance À suivre le championnat portugais À regarder le Sporting Benfica Ou Porto en championnat Donc c'est vrai Que la Ligue des Champions Pour le coup C'est la véritable vitrine Mais c'est vrai que Au fil des années Quand ce sont des équipes Qui se font dépouiller à chaque fois Tu te dis Bon bah la prochaine Ils vont revenir en claquette Et en fait Ils reviennent toujours Avec un nouveau vivide joueur Ils arrivent à se réinventer Et c'est C'est beau C'est un modèle Messieurs Merci beaucoup C'est parfait C'est complet On vous laisse Et on se retrouve bien sûr Lundi Pour la prochaine émission D'Or jeu Alors on viendra Pour les matchs Qu'on aura vu Le week-end Et pour parler Bien entendu De la dernière journée De la Champions League On fera nos previews Nos pronos Comme d'habitude Merci Bruce Merci les gars Bon moi de toute façon Je vais rester en live Très bien Donc voilà Très bien Merci les gars C'était sympa En tout cas c'est toujours un plaisir Merci Canto Et merci à vous C'était cool Merci Scipion Et merci le chat Et à très vite Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada